Le constat que je tire du club des supporters c'est que c'est la deuxième année où j'ai repris le club des supporters de Saint-Raphaël. Quand Vanessa est venu me chercher l'année dernière, j'ai dit banco de suite parce que c'est vrai que je suis à fond derrière le club depuis quelques années et je me régale à chaque fois que je viens. On se structure un peu plus, on a un peu plus d'adhérents cette année, on doit être à peu près entre 35 et 40 je crois si je me souviens bien. Le problème c'est que Saint-Raphaël au niveau des supporters pour faire bouger les gens c'est dur dur. On arrive à jouer quand même notre rôle du Tiamon dans les mauvais moments au peu qu'on est et on essaye au maximum quand c'est possible de faire des déplacements. Il faut venir, les joueurs en ont besoin et les joueurs en sont demandeurs donc si on veut vraiment jouer les premiers rôles en LNH, il nous faut un club de supporters digne de ce nom. On va essayer de faire un maximum, c'est un travail de longue haleine. Je sais que cette année ce ne sera peut-être pas possible mais je vois le club de supporters grandir d'année en année et d'arriver d'ici les 3, 4 ans qui viennent à faire vraiment quelque chose de bien structuré où il y aura un maximum de personnes et qu'on puisse aller les supporter partout en France et pourquoi pas non. On peut supporter l'équipe et apporter beaucoup. Un supporter c'est quelqu'un qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments et justement il faut qu'un supporter soit là surtout dans les mauvais moments parce que quand là il y a eu un creux de vague à mi-saison, enfin mi-début de saison si certains n'avaient pas été là, je pense que peut-être on ne serait pas à cette 6ème place à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'on apporte beaucoup. On essaye de jouer au maximum notre rôle de 8ème homme. On va faire le prochain déplacement en Coupe de France à Nîmes le 1er février. En bus au départ d'ici, le match est à 20h30 donc le départ sera sûrement vers 17h30-18h. Donc on espère sur un bus au moins remplir la moitié, c'est à dire 25 personnes. Donc je demande à la population de Saint Raphaël et des environs de se mobiliser et à tous les amateurs de handball, de se mobiliser au maximum pour le club et faire qu'on les pousse vers la victoire et que les ambitions futures du club, on puisse les aider à les réaliser. C'est notre rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...